Le thème d'aujourd'hui est donc composition instantanée plutôt qu'impro libre. Moi je préfère aller dans une direction de composition instantanée parce que dans composition instantanée, ça suppose déjà que je vais y mettre des ingrédients de structuration du discours pour ne pas partir dans plein de directions qui parfois ne sont compréhensibles que pour celui qui joue. Je reste fermement ancrée dans le fait que quand je joue de la musique, j'ai envie que les gens me comprennent. Je n'ai pas envie d'être dans une espèce d'exhibition de je ne sais quoi. J'ai envie de pouvoir entrer en communication avec les musiciens avec lesquels je joue mais aussi les gens qui viennent écouter. Donc composition instantanée plutôt qu'impro. La composition amène une idée de structure, une idée de motif, une idée de récurrence. Quand on structure le discours, on commence, je pense, à être plus à même de raconter quelque chose donc de rentrer en communication avec. Je rappelle les quatre paramètres basiques de la chose musicale, n'est-ce pas ? Les quatre paramètres, c'est les paramètres qu'on étudie en composition, en classe d'écriture. Donc, premier paramètre, c'est le pitch, le choix de hauteur de notes. Fa, 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 Fa. Différents pitchs. Je peux faire un morceau, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo. Je peux faire un morceau où je ne vais pas faire... Allez, Davidson. Où je ne vais pas faire évoluer le pitch. One note samba. Là, ce qui varie, c'est le paramètre rythmique, mais pas le paramètre pitch. Premier paramètre. Ce n'est pas hiérarchique, il faut bien leur donner un ordre à un certain moment. Deuxième paramètre, ce qui est relatif au rythme et au tempo. Donc, deux, trois, quatre. Par exemple, si je fais un walking bass, on va dire que dans une walking bass basique, le paramètre rythme est statique. Il ne bouge pas. Je fais des noirs. Bon, là, j'ai fait des petites variations, évidemment, on ne peut pas s'en empêcher. Mais globalement, c'est ça. Troisième paramètre, le timbre. Ah, je n'ai pas pris mon archet. J'ai mon archet. Tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Mais c'est quand même vachement pratique pour bien comprendre le paramètre timbral. On peut faire varier le timbre en pils, avec les doigts. On entend bien la différence avec un archet. Donc, timbre. Le timbre va varier en fonction de comment... En a coup-ci, on appelle ça le système excitateur. Là, j'ai un système excitateur avec les doigts qui va provoquer ce qu'on appelle une oscillation libre. Typique aux percussions, une batterie qui tape sur une peau, c'est une oscillation libre. Quand on arrugne à la contrebasse ou médiateur à la guitare, c'est oscillation libre, etc. Et il y a un deuxième type d'oscillation, enfin, un deuxième type, pardon, de système excitateur qui va engendrer ce qu'on appelle en acoustique une oscillation auto-entretenue. L'archet génère ce qu'on appelle une oscillation auto-entretenue, de même qu'un instrument avant. C'est-à-dire que le son, l'émission du son est forcée et on stimule sans arrêter ce qui provoque le son. Voilà. Ça donne aussi des caractéristiques acoustiques différentes entre les deux, dont je ne parlerai pas là de suite. Donc, le timbre, troisième paramètre. Variation du timbre. Là, je joue au pouce. C'est une certaine saveur. Avec les doigts, c'est une autre saveur. Variation du timbre. Quatrième paramètre, les dynamiques. Forté. Pianissimo. Forté. Pianissimo. Ça, ce sont donc les quatre paramètres, je n'ai pas d'autres mots à dire, quatre paramètres essentiels pour la composition. Essentiels. Il y en a d'autres, plus subtils, on peut faire des variantes, etc. Mais on va dire, basiquement, il y a ça. Je reviens à la composition instantanée. Plutôt que parler d'impro, d'impro libre. Moi, la composition instantanée, c'est un truc dont je me sers tout le temps. Je m'en sers pour m'échauffer et je m'en sers pour trouver mes exercices. Pour me fabriquer moi-même mes exercices. Je suis très bio, permaculture, alors je me fabrique mes trucs, quoi. C'est bon. Et ce qui est intéressant à faire, alors, dans la musique occidentale, c'est vrai qu'on est toujours en train de reproduire, ce qu'on nous demande, c'est de reproduire quelque chose d'existant. Finalement, le fait de créer soi-même de la musique, sans passer par une classe de composition, de créer de la musique, de faire quelque chose en impro, on a l'impression que si tu n'as pas le background, si tu ne connais pas tes accords, si tu n'as pas assis, si tu n'as pas relevé machin, tu ne vas pas y arriver. Moi, je pense un peu le contraire, quand même. Et je pense que c'est très bien de le faire le plus rapidement possible. Parce qu'en faisant ça, en fait, on va cultiver un autre terrain de jeu, qui s'appelle mon terrain de jeu, ou ton terrain de jeu. Et en fait, ça va permettre de générer une base de données, de phrases, de sons, de musique, qui n'appartient qu'à nous, qui n'appartient qu'à soi. Donc, en fait, on va muscler une compétence qui est, je fais fructifier ce terrain de jeu, qui sont mes plans, mes doigtés, mes phrases à moi, mes mélodies, mes rythmes, mes patterns. Et ça participe, en fait, de nourrir, ensuite, quand on va être amené à improviser sur des choses un peu plus structurées, contraignantes, avec des accords, des barres de mesure, des cycles, etc. Composition instantanée, ça va permettre d'autres choses. Ça va permettre aussi, pour moi, ça va me permettre de muscler la mémoire immédiate. C'est-à-dire que je prends mon instrument. Voilà. J'aime bien cette petite phrase. Je l'éprouve, je la joue, je la malaxe un peu pour essayer de, voilà, de me sentir bien avec. En même temps, je l'analyse un petit peu. Petite phrase en mi bémol, majeur. Septième majeur, mi bémol. Tiens ce majeur. Et j'ai une approche chromatique supérieure de la quinte, en passant par le do bémol. Eh eh, pas le si. Do bémol. Et là, on peut se donner deux suites, deux manières de s'auto-structurer quand on prend l'instrument et qu'on veut rentrer dans quelque chose de composition instantanée. C'est deux, deux, comment, deux petits conseils, quoi, voilà, deux manières de faire. Je peux prendre cette phrase et je peux me dire, tiens, je vais essayer de la pitcher. Et puis, je vais essayer de la jouer ailleurs. Ça change de timbre, je ne suis pas au même endroit du manche. Déjà, ça peut commencer, je tiens, c'est mon truc, hein, mais ça peut commencer à une intro de morceau. Donc, je commence déjà à structurer mon discours de composition instantanée en répétant un motif. Donc, je travaille la mémoire immédiate. Et j'auto-analyse en même temps ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je ne fais pas des trucs au hasard. Je ne fais jamais des trucs au hasard. Mais comme ça, ça fait vraiment bosser la mémoire immédiate. Après, quand je joue, je fais une walk. Walk aléatoire, en pas de grille. Et dans mon walk, je peux amener des éléments constitutifs de structure qui se répètent. Enfin, des éléments constitutifs qui se répètent et qui amènent une structuration du discours. On ne parle pas dans le vide. La structuration, c'est comme mettre des virgules, des points dans un discours, etc. Donc, ça, voilà. Je fais de la... Je fais de la petite impro libre, mais de suite. Et j'essaye de me dire comment est-ce que je vais pouvoir rendre mon discours intelligible. Donc, le premier truc qu'on peut se dire, c'est tiens, je vais m'amuser à pitcher une petite phrase que je viens de mémoriser. Donc, très intéressant pour se repérer sur le manche, de travailler en amont les morning zen exercises qu'il y a dans une vidéo au début. Évidemment, travailler les patterns, pardon, les schémas, une octave, deux octaves, schéma de la bémol, ré bémol, mi, mi bémol, etc. Ça permet d'avoir des déplacements qui structurent la connaissance du manche. Voilà. Et ça, c'est hyper important dans la composition instantanée. Donc là, il nous dit de préciser que je fais du roubateau. Et deuxième possibilité, quand j'ai trouvé mon petit motif, je vais le transposer. Très intéressant de pratiquer le plus rapidement possible la transposition. Quand on joue une gamme majeure sur le cycle des cartes, on transpose systématiquement une suite de notes qui s'appelle gamme majeure, qui a été identifiée comme étant une gamme majeure, et on la transpose dans d'autres tonalités. Déjà, quand on fait ça, on fait de la transposition. Mais faire de la transposition à vue, c'est-à-dire qu'on me met une grille sous les yeux et on me dit, joue là un ton plus haut, ou on apprend une mélodie en do, par exemple, et puis on va s'entraîner à la jouer en si bémol, ou on va s'entraîner à la jouer en ré. Ça, c'est vachement bien aussi. Ça ouvre vachement la perception de notre musicalité à l'intérieur. On est obligé de trouver d'autres solutions sur l'instrument, et ça muscle plein de compétences. Donc là, j'ai ma petite phrase que j'ai trouvée en composition instantanée. Et je vais la transposer, par exemple. En si majeure. Je pitche aussi. Et puis je peux faire ce que je veux. Je peux faire varier les paramètres rythmiques. C'est une intro. Par exemple. Et je continue toujours à travailler mon instrument. Je ne fais pas n'importe quoi. J'ai mes positions. Je travaille la structuration du manche, avec le plus gros truc que nous, contrebassistes, on doit, enfin, sur ces instruments fretless, ce qu'on doit résoudre, c'est, au son, ces putains de notes, quoi. C'est toujours pareil. Donc je ne fais pas n'importe quoi. J'ai joué un mi bémol. En si. Et je vais terminer sur ma logique. En tout cas, parce qu'il y a déjà une logique, c'est-à-dire de mi bémol à si j'ai une tierce majeure descendante. Et je vais continuer à jouer ce motif. Je le transpose encore d'une tierce majeure descendante. Donc je vais le retrouver en sol. Et donc là, pouf ! Déjà, j'ai un truc qui ressemble à quelque chose d'un peu connu. Le cycle des tierces majeures a été popularisé par Coltrane. Et donc les deux morceaux d'anthologie où on les trouve, c'est évidemment Giant Steps et Countdown. Là, je ne vais pas jouer Giant Steps à toute berzingue. Ce n'est pas mon genre du tout, quoi. Ce n'est pas le genre de la maison. Sol, majeure. Donc je continue. Je travaille mes positions. Je travaille mes doigtés. Je travaille mon son. Je travaille les différents paramètres. Comment est-ce que je peux faire du pianissimo ? Comment est-ce que je peux faire du fortissimo ? Comment est-ce que je peux faire changer un peu ma chose timbrale ? Et évidemment, Là, je travaille le pitch. Voilà. Donc il y a plein, plein, plein d'avantages à travailler la composition instantanée. Et en plus, oui, je travaille aussi en même temps. J'ai toujours une partie de mon mental qui analyse, là, tu joues un Sol, un Fa dièse. Tiens, c'est une septième majeure. Puis là, tiens, tu fais la quinze majeure. C'est quoi ? Déjà, ah ouais, c'est un Si. Ah ouais, tiens, Mi bémol, Ré. Approche chromatique supérieure de la quinte. Donc, Mi bémol, c'est une sixte mineure. La quinte, etc. Je continue à travailler tous les aspects de la musique. Donc, la composition instantanée, ce n'est pas qu'une espèce de truc qui peut être parfois un petit peu chiant. Moi, des fois, je vais voir des concerts d'intro, je suis comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les phrases, je ne comprends pas les mots, je ne comprends pas la grammaire. Je n'ai pas d'accès, quoi. Pour moi, c'est important. On est toujours dans un acte de communication. Pour communiquer, pour se faire comprendre, il faut avoir un discours compréhensible. C'est con, mais c'est comme ça. Et une fois, voilà, on s'est un peu amusé à faire des trucs comme ça, en composition instantanée, paf, je prends No More de Sonny Rollins. Et je vais, alors soit je connais déjà très bien la mélodie, soit c'est une manière de me l'approprier. Je vais la jouer, mais de manière très libre. Je vais faire varier les paramètres de pitch, de timbre, de rythme, et les paramètres de dynamique. Et tout ça, plus ou moins, oui, comme je fais varier le rythme, je vais faire du rubato. Le rythme, ça correspond, le paramètre rythme correspond aussi bien aux valeurs des notes, rondes, blanches, croches, trigolets, patati, patata, qu'aux paramètres de tempo. Rapide, blanc, j'accélère, je décélère, je me permets un peu de faire tout ce que je veux. Je mets des points dehors, il y a des trucs comme ça. Je me permets un peu de faire tout ce que je veux. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais on s'approprie une mélodie et on met surtout de soi à l'intérieur de ce qu'on est en train de jouer. C'est important de le faire, c'est important de le faire assez rapidement, même si on n'a qu'un an, deux ans de pratique sur la contrebasse, c'est hyper réjouissant, ça peut être très gratifiant, vraiment, et on commence à trouver son son, on commence à trouver sa personnalité quand on est en train de jouer. Sans brûler les étapes, je ne parle vraiment pas de brûler les étapes, je reste toujours dans un truc très cadré, qui est vraiment la position, la joliesse du son, et donc la joliesse du son, ça veut dire la précision de mon geste, et la joliesse du son, c'est aussi la précision de ma relation à la puce, et la précision de ma relation à la justesse. Justesse, pitch quoi, voilà, et tout ça, ça ne passe surtout pas à la trappe, et au contraire, de travailler de cette manière un petit peu libre, ça permet, donc je reviens à cette histoire de terrain de jeu, ça permet de commencer à faire fleurir, excusez-moi pour cette métaphora de balle, enfin bon, à faire fleurir un terrain de jeu qui n'appartient qu'à nous, voilà, je vais faire mon petit terrain de jeu, et ça va avoir ce son, cette personnalité, et tout ça, voilà, vidéo encore un peu longue, où j'ai beaucoup parlé, mais j'avais des choses à dire.